mon précieux l'origine du monde donc là clairement on est sur de l'indispensable un quoi que tu fasses arrête tout et va en librairie acheter ce livre maintenant donc livre comme quest est suédoise et elle est géniale j'ai eu trois bd d'elle je suis en train d'en lire une j'ai pas fini parce qu'elle est balèze et celle là c'est la première que j'ai lu et j'ai fait par où commencer déjà donc c'est une bd qui a été édité par racam et qui coûte 20 balles et alors vraiment ça les vaut mille fois c'est une bd mais qui est un essai en fait un essai dessiné et tu remarqueras qu'il ya énormément de texte et moi je kiffe ça quand c'est des essais dessinés d'ailleurs elle dessine plutôt mal alors mieux que moi toujours mais on s'en balèque en fait c'est pas le propos là on s'en fout propos c'est qu'est ce que elle dit et qu'est ce qu'elle est formidable en gros elle va parler du sexe féminin de la velve mais aussi de la sexualité féminine du corps féminin en partant de l'antiquité jusqu'à aujourd'hui donc c'est pour ça c'est un petit peu un petit peu épais bruit de chien qui soulèchent la tocha et c'est fort à propos donc il va y avoir plusieurs chapitres dans son ouvrage le premier ça va être sur les hommes qui se sont un peu trop intéressés au sexe féminin à savoir des scientifiques ou des psychanalystes par exemple coucou fraude et qui ont fait de la merde clairement par exemple ce bon vieux docteur kellogg's à qui on doit les canflex merci pour ça mais pas pour le reste alors qu'est ce qu'il disait il disait la masturbation féminine dis donc ça provoquerait un petit peu des cancers de l'utérus donc va falloir arrêter quand même alors du coup pour régler le problème il appliquait de l'acide sur le clito de ses patientes c'est bon vieux docteur trop malin le gars mais il y en avait d'autres qui étaient encore plus des sacs à merde qui faisait carrément une ablation du clitoris je disais tiens comme ça si on l'enlève hop pour on peut le tripoter hop réglé et puis au passage elle te dit que encore aujourd'hui on procède à des mutilations sur les bébés intersexes afin de pouvoir les mettre dans une case ou dans une autre parce que genre binaire et puis c'est tout on va pas ohlala ensuite elle va nous parler un petit peu d'anatomie et notamment de la façon dont les scientifiques vont avoir nommé les parties féminines qui intime notamment dans les parties externes puisque en fait pendant très longtemps comme je le disais je sais plus quelle autre vidéo bah on disait dans les manuels scolaires aux filles qu'elles avaient un trou puis bah les garçons voilà on leur expliquait bien tout mais les filles elles avaient un trou quoi donc on parle pas de lèvres on parle pas de clitoris et elle explique de quelle manière ça a pu faire des ravages en fait parce que il ya eu des amalgames finalement même pour les femmes en fait on pense vagin mais on pense pas vu on se dit pas tiens mon sexe féminin c'est ma vulva à tout ce que tu apprends à l'école ou dans les manuels c'est que tu as un trou un vagin donc au niveau éducation sexuelle what about the vulve ensuite livounette va aborder chapitre où elle va parler de l'orgasme féminin et de quelle façon il a été depuis la nuit des temps quasiment abordé comme quelque chose de compliqué difficile à atteindre puis surtout de pas indispensable quoi et alors c'est bon les filles elles n'ont pas besoin de jouir pour prendre du plaisir donc nous on jouit les gars c'est bon quoi comme c'est pratique donc un jour il ya un gars il a dit ayons comment on n'arrive pas trop bien à les faire fonctionner avec à dire qu'en fait elles ont pas besoin ça c'est torché et qu'à dire c'est pas indispensable puis comme ça elle même penseront que c'est pas indispensable que bah voilà si on n'arrive pas à les faire jouir à son âne alors non effectivement c'est sûr c'est mieux quand même donc par exemple elle va nous expliquer que les femmes pendant longtemps était considérée comme frigide à partir du moment où elles arrivaient à atteindre l'orgasme par stimulation clitoridienne mais pas par pénétration pénétration vaginale c'est à dire que si tu jouissais que par stimulation clitoridienne or putain et bah tu étais frigide si tu n'arrivais pas à jouir par le vagin par pénétration maintenant tu étais frigide donc c'était pas normal voilà et donc comment ça a poussé des générations de femmes à penser qu'elles étaient déficientes sympa pour finir on va parler des règles dans le dernier chapitre notamment sur pourquoi c'est tabou et honteux encore aujourd'hui alors que par exemple pendant l'antiquité ça posait vraiment aucun souci pas de problème no problemo pour les règles donc apparemment ça aurait commencé comme quoi le sang menstruel aurait des propriétés toxiques notamment par rapport aux cultures à l'agriculture et elle nous explique comment les religions patriarcales c'est à dire quasiment toutes ont perpétué l'idée et la superstition que il y avait un souci avec les règles des femmes et que ça a servi d'ailleurs d'excuse très longtemps pour éloigner les femmes du monde du travail genre tu peux pas travailler parce que t'as tes règles par contre gérer la baraque et récurer de fond en comble la maison si t'as tes règles ça pose pas de problème quand tu allais travailler à l'usine ou quoi pour être autonome non non ça c'est pas possible parce que t'as tes règles une fois par mois puis en temps de guerre par contre c'était plus un problème quand les gars ils étaient partis pour faire de la chair à canon que t'aies tes règles ou pas c'était pas grave tu pouvais aller bosser quoi mais on voudrait savoir quand même truc important aussi c'est qu'elle parle du spm syndrome prémenstruel qui c'est ce moment de dépression totale que tu peux avoir en tes règles où tout le monde est à chier toi la première et où t'en te suicider Et donc elle dit que c'est normal c'est un des premiers trucs que je lis là dessus quand même et ça fait du bien de se dire ah d'accord c'est quand même assez général tout le monde l'a pas bien sûr et pas forcément aussi violemment les unes les autres et pas forcément aussi violemment d'un mois sur l'autre aussi mais ça touche quand même beaucoup de gens autant en france c'est pas un truc très connu enfin c'est pas un truc dont on parle tellement pour alors que bon c'est quand même vachement gênant quoi quand t'envoies chier tout le monde malgré toi et c'est bien que tout le monde sache que c'est normal et que ça va passer et que tout va bien quoi c'est pas grave et que c'est pas la peine de dire ou toi t'as tes règles ou tu vas avoir tes règles parce que oui probablement et alors en fait c'est pas cette bd d'un bijou que je sais que j'ai relu déjà au moins trois fois tellement il ya d'informations et tellement c'est bien de se les de se les recaler quoi donc là vraiment note ce titre si tu peux l'acheter achète le si tu peux l'emprunter emprunte le si tu peux pas note le dans ton petit cahier boulette journal dans ta liste livre à lire et et vas-y quoi donc comment les yeux fermés voilà bisous ma beauté qu'est-ce que tu veux oui mais là je suis en train de faire une vidéo ah qu'est-ce que tu veux et Sous-titrage ST' 501